La revue de presse internationale à 7h-5 sur Europe 1, nous sommes d'abord en Espagne. Bonjour Nico Salvado. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 à Madrid, Madrid où l'or est à la fête, dans la presse sportive en tout cas, qui voit déjà et peut-être un peu vite qu'Iliane Mbappé posait ses valises dans la capitale espagnole. La presse espagnole est sur un petit nuage ce matin, Mbappé est officiellement un joueur du Real Madrid. Se félicite le quotidien sportif Mundo Deportivo, le journal Marca souligne que le président du club madrilène Florentino Pérez réalise ainsi son rêve pharaonique de faire venir la star française. Le quotidien, visiblement impatient, ajoute qu'il ne reste plus que 132 jours avant l'arrivée du joueur en Espagne. Le quotidien conservateur, quant à lui, Okediario, revient sur les coulisses des négociations. Il assure que le contrat avec le Real Madrid a été signé mardi dernier et ajoute qu'Mbappé portera probablement le maillot numéro 10 qui sera laissé libre cet été par le joueur Lucas Modric. Nous sommes aussi aux Etats-Unis ce matin avec Aviva Frid à Los Angeles pour Europe 1. Aviva, qu'avez-vous lu dans les journaux américains ? La presse américaine s'est penchée sur les problèmes d'addiction aux paris sportifs. Dans son émission Phare 60 Minutes, la chaîne CBS rapporte que depuis que la Cour suprême a autorisé les Etats à légaliser les paris sportifs en 2018, les Américains ont parié plus de 250 milliards de dollars. ESPN rappelle qu'avant cette décision, seul 1% des Américains avaient accès légalement aux paris sportifs. Selon la chaîne sportive, ils sont aujourd'hui plus de la moitié à pouvoir le faire. TMJ 4 explique que la facilité avec laquelle les Américains peuvent désormais parier via Internet accentue les risques d'addiction. Pour le magazine Time, 2 à 5% de la population américaine aurait un problème avec le jeu. L'hebdomadaire souligne que les étudiants sont particulièrement touchés. 1 sur 10 seraient accros aux apps de paris sportifs. Kentucky Today parle même d'une urgence de santé publique. Les accros aux jeux ont un taux de suicide 15 fois plus élevé que le reste de la population. Merci à Vivafrid, merci à nos correspondants. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.